Un gros événement avait lieu sur la terrasse du Saint-Sulpice pour fêter deux anniversaires en simultané. Les 30 ans du bar qui est rendu un des plus achalandés sur la rue Saint-Denis, mais aussi les 80 ans du sculpteur à Rwanda-Vaillancourt. En 1980, vous fondiez le bar Le Saint-Sulpice. Oui, donc 79-80, on a monté le Saint-Sulpice, qui était évidemment très petit à l'origine, qui est donc la partie en bas qu'on appelle le bar original. Et c'est sur les années qu'on a grandi, qu'on a suivi un peu l'évolution du quartier. Beaucoup plus d'étudiants, donc beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de nécessité d'avoir une grande terrasse. Plusieurs étages se sont rajoutés, je crois. Oui, avec les années. Maintenant, on occupe la maison en entier. Donc, c'est une maison victorienne du début du siècle, qu'on a conservé l'architecture. Chaque pièce est un bar différent où on peut avoir une atmosphère différente. Est-ce que vous étiez déjà venu ici? Est-ce que vous étiez déjà venu prendre un verre? Mais oui, moi je suis allé à l'UQAM à côté, donc on venait de temps en temps au Saint-Sulpice. Oui, même assez souvent. Un ex habitué de la place, alors. Oui. Aujourd'hui, on fête les 30 ans et vous auriez pu le faire de plein de manières différentes, mais vous avez décidé qu'on dévoile une œuvre d'art. Donc, pourquoi avoir rendu cet événement-là artistique? Le café a toujours été artistique, c'est-à-dire qu'on voit dans la maison qu'on expose des œuvres. Il y a eu des performances, il y a eu beaucoup d'activités. Ce n'est pas votre première collaboration avec M. Vaillancourt, je crois. Dans les années 80, on faisait l'hiver des concours de sculpture ici, sur la terrasse. Cette place est privilégiée pour celle-ci. On va vous souhaiter qu'elle reste très, très longtemps. M. Vaillancourt, premièrement, joyeux anniversaire. Merci. C'est vraiment une fête très réussie. Comment vous vous sentez de voir autant de personnes qui se sont déplacées pour vous? Bien, parce qu'on a envoyé des invitations, puis le monde répond. Des fois, on a ce qu'on mérite, hein? On n'a pas toujours ce qu'on mérite, mais des fois, ça arrive. Tu sais, ça ne me gagne pas la tête. Moi, je suis habitué, je rencontre. À chaque année, je faisais des écoles. Je travaillais pour des organismes humanitaires. Alors, je suis toujours en action. Pourquoi c'est important d'être ici pour vous ce soir, pour Armand? Je suis un admirateur d'Armand Vaillancourt. À tous les plans. Au plan artistique, mais aussi au plan d'un être humain qui s'est rendu à 80 ans avec autant de vitalité. J'ai connu Armand Vaillancourt quand j'étais jeune, à travers des films de l'ONF. À un moment, il brûlait des troncs d'art, puis des choses comme ça. Et ça m'avait beaucoup impressionné qu'un artiste québécois prenne autant de liberté. Dans ce sens-là, c'est vraiment quelqu'un qui était un phare, mais aussi tout son travail avec les enfants. Un peu partout dans le monde, tout ce travail-là, très collectif. Je le connais depuis de nombreuses années. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mon père aussi le connaissait. D'ailleurs, il lui a commandé des œuvres. Et puis, c'est un être exceptionnel. C'est un grand ami, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. Je n'ai jamais vu quelqu'un en forme comme ça à 80 ans. Quand il sculpte, c'est une force de la nature. Il sculpte encore le fer. Vous la trouvez comment, sa sculpture qu'on a dévoilée ce soir? Je reconnais le style d'Armand. J'ai deux sculptures de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada